Musique Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous rejoindre. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 1er juin, les togolais ont mis en terre des plans. Une tradition vieille de 40 ans encore respectée ce jour pour repousser le désert, mais de nos jours, lutter contre les conséquences des changements climatiques. Les douanes d'Afrique occidentale et centrale ont un nouveau visage. Elles sont désormais des partenaires des entreprises. Et ce rôle doit être renforcé, objectif de la deuxième conférence des donateurs de l'AOC, de l'Organisation mondiale des douanes qui se tient à l'OMI. Et puis, la DOSI. La DOSI veut formaliser l'informel et pour cela, elle met à contribution tous les acteurs impliqués. Ils sont depuis ce matin en formation à l'OMI. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, les échos de la présidence de la République. Le chef de l'État fort, Essozimna Niazimbe, a reçu en audience ce jeudi le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Yomoua Abdallah Bouraïma et son bureau exécutif nommé le 10 avril dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire lors du sommet de l'Yomoua. Il est venu rendre compte au président de la République de la prise de fonction du Collège des commissaires et présenté par la même occasion au chef de l'État la feuille de route de la Commission. Il s'est confié à la presse aux sorties de l'audience. Il est au micro de Sylvaire. Notre profonde gratitude, la gratitude de l'ensemble du Collège des commissaires qui a été mis en place par la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 10 avril 2017 à Abidjan. Collège qui a prêté serment et j'ai tenu à exprimer au chef de l'État notre gratitude pour la confiance placée en nous pour exercer cette noble mission à la tête de l'exécutif de la Commission. Nous mesurons le poids de la charge, la lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Nous sommes honorés, certes, et j'ai tenu à exprimer au chef de l'État notre engagement, notre ferme détermination à mériter cette confiance, mes collègues et moi-même. J'ai informé le chef d'État que justement le nouveau collège a pris fonction depuis le 9 mai 2017 et a remis la commission au travail qui a connu un certain temps de pause. Le collège a repris les choses en main, le personnel a été informé sur les nouvelles orientations définies par la conférence des chefs d'État sur la base d'une nouvelle feuille de route, un nouveau cap qui a été fixé par la conférence des chefs d'État. J'ai informé le président de la République que les principaux chantiers de l'Union vont être repris, qu'il s'agisse de la poursuite de l'harmonisation des législations juridiques, fiscales et comptables, qu'il s'agisse de la surveillance multilatérale des économies par le biais des critères de convergence, qu'il s'agisse de la construction du marché commun, de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Tous ces grands chantiers seront repris conformément à la nouvelle vision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous sollicitons les avis, les conseils, les sages conseils des autorités de l'Union aux premiers chefs, les chefs d'État et de gouvernement. On en vient à l'autre actualité du jour, la journée de l'arbre au Togo. C'est en 1977 que feu président Nyasingbe Eyadema instituait le 1er juin, journée nationale de l'arbre. Sa vision était de repousser le désert, recréer le couvert végétal du pays et de là relancer l'agriculture togolaise. 40 ans après, les Togolais ont fait l'heure, ce territage. Déjà, on note des avancées significatives, mais des défis restent à être relevés avec un point de mire, les changements climatiques. Joseph Amiga. Aujourd'hui, 1er juin, journée nationale de l'arbre. Toute la nation togolaise va observer la journée en mettant en terre de jeunes blancs. 1er juin 1977. 1er juin 2017, il y a 40 ans, que feu président Nyasingbe Eyadema instituait la journée nationale de l'arbre. Déjà à cette époque, les autorités togolaises d'alors ont inscrit en priorité dans le programme d'action la lutte contre la sécheresse. Feuil président Nyasingbe Eyadema a traduit cet acte en plantant un arbre, donnant ainsi le temps à cette journée qui va se perpétuer au fil des années. Il était donc question, et même encore aujourd'hui, de voir dans l'avenir un Togo vert avec une meilleure couverture forestière, un potentiel ligneux important. 40 ans après le lancement de la journée nationale de l'arbre, l'on peut noter que des efforts ont été faits, mais des défis restent encore à relever. Le taux de reboisement annuel, qui était de 1 000 hectares dans les années 80, est passé à 2 000 hectares en 2010. Ces résultats restent en deçà des ambitions nationales, celles qui appellent à reboiser au moins 5 000 hectares par an. Le rythme de reboisement est aujourd'hui en progression, mais le Togo enregistre un recul de son couvert forestier. Le Togo s'est lancé de nouveaux défis, qui vont de la réduction des pressions humaines sur les ressources forestières, de la conservation et de la valorisation de la diversité biologique, de la gestion des feux de végétation. Tout ceci pour redynamiser la couverture forestière. Et le programme national de reboisement, élaboré et exécuté par le gouvernement, aura à aménager 300 000 hectares de forêt, dont 34 400 hectares de nouvelles surfaces plantées et 265 600 hectares de forêt restaurées d'ici à 2021. L'ambition est noble. Et l'on comprend aisément que la journée nationale de l'arbre, lancée en 1977, par le président Niasingbe Hiadema, est poursuivie aujourd'hui à tout son sens dans le processus de développement durable du Togo. Aujourd'hui, 1er juin, le Togo s'élève donc la journée de l'arbre. Tout le gouvernement avait qu'à sa tête. Le premier ministre, comme ici l'homme Klassou, a répondu présent à ce rendez-vous sous le grand contournement de l'OME. Des centaines de jeunes plants ont été mis en terre avec pour seule ambition, réhabiliter le couvert végétal national. Les précisions avec Ramdan Bassina. Les enjeux et défis liés à la conservation du couvert végétal togolais doivent impliquer chaque acteur et chacun doit s'y mettre pour sa préservation durable. Le Togo s'y attelle depuis 40 ans en instaurant la journée de l'arbre chaque 1er juin. Cette année encore, le gouvernement togolais, avec à sa tête le premier ministre, comme ici l'homme Klassou, a pris d'assaut le grand contournement de l'OME. Ici, des centaines de cassias siaméas communément appelées Zangirati, et Miletia Tonendi ou Atitenti ont été plantées. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de mobilisation auprès de l'environnement et qu'on n'ait pas attendu justement qu'une ministre vienne avec une thématique. C'est un projet qui est là depuis longtemps. Le message que je donnerai aux autres femmes, c'est prenez soin déjà autour de vous et ça vous aidera à prendre soin de vous-même. Le choix de ces essences se repose sur le fait que les systèmes racinaires ne sont pas développés, donc ça n'a pas d'influence négative sur la route et c'est des essences aussi qui produisent beaucoup d'ombrages. Et donc vous voyez, au bord de cette route, on aura besoin de l'ombre et ces essences sont les mieux adaptées. La campagne nationale de reboisement prévoit de planter 5 000 hectares cette année et 50 000 hectares d'ici à 2030. A ce jour, le couvert végétal togolais est estimé à 24,24% avec un taux de déforestation annuel de 5%, d'où la nécessité de redoubler d'efforts. Le moment que nous venons de faire représente quand même le début du lancement, comme nous avons l'habitude de le faire tous les ans, le début du lancement de la grande sensibilisation au reboisement. Et nous sommes heureux de savoir que les Togolais, de par l'engouement qu'ils ont manifesté au fil des années, nous sommes heureux de constater qu'ils ont pris conscience quand même de l'importance du reboisement. L'enjeu est capital, parce qu'au Togo, il y a une déforestation quand même galopante. Vous savez que certains herbes protégées sont prises d'assaut par des transhumants. Nous savons qu'il y a l'effet de végétation qui détruise avec la croissance démographique importante. Le thème retenu cette année pour la campagne du reboisement est « Reboiser, c'est assurer les produits forestiers ligneux et non ligneux à la génération présente et future. » Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et ce tas d'âge des députés à l'Assemblée nationale l'ont eux aussi corroboré en respectant la tradition nationale du 1er juin. Les élus du peuple ont reboisé le site du nouveau siège du Parlement. Gérard Lagodou. Les élus du peuple ont tenu à respecter cette date du 1er juin consacrée à la régénérescence du couvert végétal. Les députés à l'Assemblée nationale ont mis en terre de jeunes plants. Goyacom, Milésia, Badamie, puis Kasia Siméa. Le tout sur une superficie de 3000 m2. Le site, le nouveau siège de l'Assemblée nationale, actuellement en chantier. « Nous faisons ça pour manifester notre joie. C'est tout à fait normal puisque les Togorais sont appelés tous les ans. Le 1er juin a planté au moins un arbre. Si nous 7 millions de Togorais nous plantons chaque année, 7 millions d'arbres, vous verrez que notre pays ne sera pas désertif. C'est ça, nous invitons toute la population. Les députés sont venus montrer l'exemple ce jour et nous le ferons maintenant tous les ans. Cette journée du 1er juin dédiée au reboisement sur toute l'étendue du territoire national a également permis aux députés à l'Assemblée nationale de se faire une idée de l'état d'avancement des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée. Devoirs civiques et citoyens respectés également par les forces de l'ordre et de sécurité ce matin. L'état-major général des FAT a été pris d'assaut pour cette opération de reboisement. Ici à l'état-major des forces armées togolaises, la tradition est respectée. Au commandement du général Kadanga à Balot, les forces armées se sont mobilisées pour planter des arbres. Environ 200 plants sont mis à leur disposition pour reboiser le nouveau site de l'établissement général des services. Un geste pour démontrer une fois encore la place capitale que les plantes occupent dans la protection du couvert végétal au Togo. A travers cet acte, les forces armées togolaises veulent alors accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre la déforestation et les effets néfastes du changement climatique au Togo. C'est depuis 1977 que le Togo a décrité le 1er juin comme journée de l'arbre. Et parlons toujours des forces de sécurité et de défense. A la nouvelle direction de la gendarmerie nationale Sisa Gwekakaveli, le colonel Massina Yotrofei et sa suite ont mis en terre de jeunes plants ce 1er juin. Une manière pour eux d'apporter leurs pierres à l'édifice de la protection de l'environnement au Togo. Et pour cette 40e édition de la célébration de la journée de l'arbre, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale était également de la partie. Le personnel de la Caisse a observé cette journée en mettant en terre 500 plants de Terminalia Superba dans le jardin de l'institution. Serge Dastom, Nathalie Banéguet. Dans le jardin de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, le personnel administratif a mis en terre des plants de Terminalia Superba. Un geste qui permettra de préserver cet espace déjà utile pour les agents de l'institution et ses partenaires. Sous les arbres qui existaient déjà, on a mis des bancs en ciment pour que les gens qui viendront à la CNSS puissent se reposer sous ces arbres. Non seulement les travailleurs, mais aussi nos partenaires sociaux. Donc, c'est dire que l'oeuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les plantes que nous sommes en train de mettre aujourd'hui, c'est pour encore avoir plus de l'ombre, plus de la fraîcheur pour tous les Togolais. Au total, 500 plants de Terminalia Superba ont fait objet de reboisement par la CNSS à cette 40e édition de la Journée Nationale de l'Arbre. Le sens principal, c'est le recommencement. C'est-à-dire que l'arbre planté aujourd'hui va grandir, donner des fruits si possible, être utile à la société et surtout protéger l'environnement. Aujourd'hui, la mission de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, c'est vrai, c'est s'occuper du social, mais s'occuper du social, on associe ça aussi à la prévention. L'arbre jouant un rôle dans la protection de l'environnement et permettra aussi de nous éviter certaines maladies liées à la destruction de la couche de l'ozone. « Terminalia Superba est un arbre à vertu thérapeutique. Encore appelé Limba, il grandit jusqu'à la hauteur de 30 à 40 mètres et à maturité sert à fabriquer des planches connues sous le nom de traquets. » La tradition du 1er juin a été respectée à l'Université de Lomé, responsable administratif, corps enseignant et étudiant ont mis en terre des plans. L'idée est d'aménager un espace forestier au sein de l'institution. Et à l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique, ANASAP, les jeunes plans, les pelles, les roues et les arrosoirs étaient à l'honneur. Rachel Aoukou, Clarisse, Atiklet. Mobilisé pour la 40e édition de la Journée Nationale de l'Arbre au Togo, le personnel de l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique, ANASAP, au-devant duquel le directeur général a mis en terre de jeunes plans. Ce sont environ 3000 plans essentiellement, des kaya sénégalensis communement appelés mahougens, qui sont utilisés pour restaurer le couvert végétal au niveau du grand contournement de l'omé. Avoir un Togo vert pour pallier aux aléas climatiques fait partie de la politique du gouvernement dans son plan de développement national. Il est impérieux que chaque Togolais plante un arbre ce jour ou les jours à venir. Ils l'entretiennent tout au long de l'année. C'est ce que l'ANASAP a choisi de faire ce matin en plantant des arbres le long du boulevard du Grand Contournement. C'est bien de mettre un plan, mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir pour que notre travail ne soit pas en vain. Alors donc, j'invite chaque Togolais qui va planter un plan à le visiter tout au long de l'année, l'arroser, pour qu'il puisse grandir et servir. Pour remarquer d'un cachet spécial cette journée, les associations ONG, CDQ et les personnes de bonne volonté impliquées dans la protection de l'environnement se sont jouées à l'ANASAP. Comme quoi, le reboisement est une affaire de tous pour lutter contre les changements climatiques. Il faut donc susciter l'engouement de la population autour de la notion de développement durable. La capacité des arbres à absorber le dioxyde de carbone est bien connue et joue un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique. C'est ce qui a entre autres motivé l'Université de Lomé à se mobiliser ce 1er juin pour planter des arbres. 1000 plans ont été mis en terre par les responsables administratifs, le co-renseignant et les étudiants. Le projet est de mettre en terre 3000 plans sur cet espace de 3,2 hectares afin de créer un espace forestier. Nous sommes dans un contexte de changement climatique et l'une des actions phares qui est conseillée pour juguler ce changement climatique, c'est la création des puits à carbone qui sont des espaces reboisés qui permettent d'absorber le CO2. Et donc l'Université s'engage dans cette dynamique de développement durable en marquant solennellement la journée du 1er juin qui a été consacrée il y a 40 ans au revoisement, à la mise en terre des plans à leur entretien pour y constituer la végétation du Togo. Les espèces locales ont été sélectionnées pour ce projet. Un entretien sera fait par les agents du service environnement et les étudiants du club environnement de l'Université de Lomé pour s'assurer que les plans grandissent et que le rêve de forêt en pleine ville se réalise. Et pour pérenniser cette tradition vieille de 40 ans, les enfants sont mis à contribution, comme c'est le cas du côté de l'ONG Togo Environnement Propre qui a lancé ce 1er juin l'opération Enfants Ambassadeurs de l'Environnement. Des précisions avec Adolphe Paca. Les enfants, placés au cœur de la journée de l'arbre au Togo, de quoi les amener à devenir ambassadeurs de l'environnement. Un enfant, un arbre, agissons aujourd'hui pour demain. J'ai planté un arbre aujourd'hui, je suis fière et je l'ai donné comme nom hibiscus. Planter aujourd'hui un arbre, c'est pour les générations futures et les enfants mobilisés pour cette opération l'ont fait à cœur joie, comme pour affirmer leur engagement pour la cause de l'environnement. L'environnement est en péril aujourd'hui et nous les enfants, nous sommes les ambassadeurs de l'environnement. Cette image est bien parlante parce qu'aujourd'hui l'avenir du monde entier repose sur la forêt. Notre comportement aujourd'hui, nous l'avons acquis quand on était enfant. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment amener les enfants à avoir une empreinte écologique pour que demain plus tard, ils soient des adultes responsables vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, le taux de déboisement est de l'ordre de 5,1%. Et si on veut le traduire en chiffres, c'est près de 20 000 hectares qui sont déboisés chaque année. L'environnement en péril, c'est l'humanité qui tend inexorablement vers sa propre extension. Si rien n'est fait, c'est pourquoi Togo Environnement Propre met l'éducation au centre de cette opération. Un enfant, un arbre, c'est pour eux. Un enfant, un arbre, l'arbre grandit comme un enfant, quand un enfant grandit, c'est pour dire que l'arbre, c'est la vie et il faut préserver la nature. Mobilisons-nous aujourd'hui, chacun plantant un arbre. Il ne s'agit pas seulement de planter et les enfants sont éduqués à entretenir ces plans pour qu'ils grandissent ensemble dans un cadre écologique harmonieux. La journée de l'arbre au Togo. Chaque 1er juin, cette politique se perpétue en vue d'arrêter l'avancée du désert. Akara, Sokode et d'apparence, le 1er juin 2017, a été marqué également par la mise en terre de plans. Des précisions sur place avec la marque, Vodjona, Nestor Mozo et des iréales. La journée de l'arbre a été marquée à Sokode par la mise en terre de 250 jeunes plans de Kaya, de Melina et de Kassia à l'EPP Kulundé 2. C'est le préfet de Tchaoudjo, le colonel Monpion Matiendou, qui a procédé au lancement de cette opération qui consiste à reconstituer le couvert végétal de la cour de l'EPP Kulundé 2. L'opération a été organisée par la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières. Ça fait 40 ans que le président Féadema a lancé cette journée pour la promédiation de la journée de Labo-Togo. L'objectif, c'est de régénérer les plans dans le pays. Dans le cadre de changements climatiques, nous-mêmes constatons ce qui se passe. Actuellement, nous devons avoir la pluie, les pluies sont rares. Il faut que nous le voulions vite, très vite, pour réindiquer ces fléaux-là. Nous avons choisi le site EPP parce que nous constatons que des fois, les plans, si nous mettons ça dans des places publiques, les gens n'arrivent pas à entretenir. Ici, nous avons confié ces plans-là à l'école. Dans la région centrale, 25 000 jeunes plans ont été prévus en raison de 5 000 par préfecture. Trois sites ont été retenus pour le lancement de l'opération de la journée de l'arbre à Kara. Le site de Pierre Kanyalada, celui du lycée Kara II, et celui du domaine du père de la nation à côté du service des affaires sociales à Tomde. Justement, c'est le père de la nation, Niasimbe Yadema, qui a institué la journée de l'arbre au Togo, dont le point de départ est le 1er juin 1977. Il invitait déjà les Togolais à se rendre compte des changements climatiques et à planter les arbres pour repousser les effets de ces changements climatiques. Ça nous rappelle les bonnes manières de venir à la protection de notre environnement. C'est-à-dire les mauvaises choses que nous avons faites pour détruire notre environnement. Le 1er juin vient pour au moins essayer de réduire, ou bien répondre à une autre manière de réviser ce qui a été gâté. Donc, quand on plante, on essaie quand même de limiter les dégâts que les gens ont causés à l'environnement. Ça permet donc de conscientiser tout le monde et valoriser ce que les chefs de l'État l'entendent. La direction régionale de l'environnement et des ressources forestières met à la disposition de la population des plans pour poursuivre le reboisement après l'opération symbolique du 1er juin. Le gouvernement togolais a un ambitieux programme de reboisement pour combler le taux élevé de pertes de surface forestière estimé entre 2000 et 2010 à plus de 5%. D'ici à 2050, le gouvernement veut parvenir à un taux de couverture forestière de 30% de la superficie du pays. C'est possible s'il y a une mobilisation au cours de la journée de l'arbre et autour des autres projets de reboisement. 1er juin, journée de l'arbre au Togo, édition 2017. Partout dans le pays, la tradition est observée, comme ici à Dapan. Des autorités locales, appuyées par la population, se sont prêtées à la tradition. Des citoyens et citoyennes qui posent un acte qui contribue à la protection de l'environnement. Des centaines de plans sont mis en terre dans ce bas-fond à la sortie nord de la ville de Dapan. Ils ont une volonté de renforcer la protection environnementale. Ici, sur le site, nous avons prévu 300 écalutus. Pourquoi les écalutus pour le site ? C'est parce que c'est un site globalement inondable. En dehors de ce lancement officiel que nous faisons ce matin ici à Nassablé, nous avons, avec l'appui des ONG Songuman au niveau de Naki Ouest, nous aurons à mettre aussi à terre 150 plans. Il y a l'ONG Unifesa qui nous appuie aussi au niveau de la forêt communautaire de Tami. Et à voir la situation géographique de notre préfecture, on se dit qu'il est urgent que nous mettons la main à la patte, c'est-à-dire en encourageant ces activités de revoisement. Nous les femmes, nous avons le droit à sensibiliser nos camarades à revoiser les plans. Parce que nous sommes les premières testrices des arbres. Nous allons les sensibiliser à surveiller ces arbres-là, à les protéger. Au fil du temps, l'environnement est menacé et le changement climatique est réel. Le Togo lui joue sa partie. Autre actualité à présent, une délégation de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo est en visite de travail depuis ce matin à Lomé. Il est question pour cette délégation d'échanger avec la Cour constitutionnelle du Togo sur ses expériences professionnelles et surtout le processus électoral. Lucassi, Arnaud Kili. Le déroulement du processus électoral de la CENI à la Cour constitutionnelle, aussi bien pour les élections législatives que présidentielles, et la gestion du contentieux électoral, c'est le sujet phare inscrit en l'agenda des échanges entre la Cour constitutionnelle du Togo et la délégation de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en visite à Lomé. Une visite de travail qui témoigne des excellentes relations de coopération qui existent entre les deux institutions. Nous avons choisi la Cour constitutionnelle du Togo compte tenu de son professionnalisme. Depuis sa création, elle a pu consulter une jurisprudence des références et ce sera l'objet des échanges d'expériences entre nos collègues du Togo et nous-mêmes. Puisque dans quelques mois, la RDC aura à organiser des élections générales et les juges constitutionnels et juges électoraux, aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les élections législatives. Née avec la constitution d'octobre 1992, la Cour constitutionnelle du Togo entend partager son expertise et sa spécificité avec son institution sœur de la RDC qui existe seulement depuis deux ans. Il importe de renforcer cette coopération en tant qu'instrument qui permet de changer et de s'ouvrir sur le monde. Car aujourd'hui, notre monde est devenu un village planétaire où tout évolue très rapidement. Notre Cour a déjà donc une longue histoire dans le domaine constitutionnel et c'est cette riche expérience que nous voulons partager. Cette séance de travail permettra aux deux cours constitutionnels de consolider l'état de droit dans leur pays. Comment formaliser le secteur informel ? L'idée semble surprenante. Eh bien non, elle est réelle et fait même l'objet d'une formation ouverte depuis ce matin à Lomi. C'est une initiative de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OZI. Les précisions avec Serge Tastom et Nathalie Waneke. Le Togo depuis 2008 s'est engagé à organiser, à structurer les acteurs du secteur informel et à faciliter leur accès aux moyens de production, aux services socio-économiques de base et à la protection sociale et ce, par l'entremise de la délégation à l'organisation du secteur informel d'OZI. C'est dans cette même dynamique que les acteurs impliqués dans la réussite du processus de formalisation de ce secteur se forment sur les concepts clés de l'économie informelle, les méthodes d'analyse de même que les politiques et stratégies de formalisation en lien avec la recommandation numéro 204 du BIT. Tous les acteurs et beaucoup de chercheurs et de politiques ont une vision différente de ce qu'on appelle l'informel. Il est donc très important de commencer par présenter de façon claire, synthétique et sans ambiguïté les définitions qui ont été données de ce phénomène. Du secteur informel d'abord, c'est-à-dire des micro-entreprises, de l'emploi informel ensuite, c'est-à-dire des emplois qui sont précaires, ne satisfont pas aux critères habituels d'un emploi décent. Au Togo, plus de 80% de la population active exerce dans l'économie informelle. Pourtant, ces secteurs, qui contribuent à 40% au PIB national, éprouvent des difficultés à accéder aux moyens de travail et de production et à la protection sociale, notamment l'assurance maladie. Conséquence, cette activité économique est fragilisée, d'où l'intérêt de cette rencontre. Il est question d'outiller ces personnes pour qu'elles soient à même de mettre en pratique tout ce qu'il y aura comme activité visant à améliorer les conditions de vie des acteurs. Ils vont chacun dans sa localité en appui, en accompagnement avec nos chefs, les chefs des agences régionales, essayer de multiplier ces formations, faire des partages organisées par la DOSI avec l'appui du BIT. Cette formation entend créer les conditions adéquates pour assurer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. L'accord de facilitation des échanges dans les pays membres de l'OMD est entré en vigueur en février dernier. Pour trouver les outils nécessaires à la mobilisation des ressources pour le financement des projets dans la région Afrique occidentale et centrale, la deuxième conférence des donateurs de l'Organisation mondiale des douanes fait du sujet une priorité. Elle a été ouverte ce 1er juin à l'OMÉ et a pour thème faciliter les échanges et sécuriser la chaîne logistique. Quasi Glee, Augustin Cossi, Pierre Soussouko. La mobilisation des ressources internes pour financer les projets de développement, un défi auquel sont souvent confrontés les administrations douanières. À l'OMÉ, ESPER, partenaires au développement et agents des douanes des 23 pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, région Afrique occidentale et centrale se sont retrouvés pour réfléchir sur la question. Ils sont appelés à identifier des mécanismes devant permettre de faciliter les échanges et sécuriser la chaîne logistique. Que la modernisation des douanes, la réforme des douanes pour faciliter les échanges, c'est le 1er point. Et pour cela, on a besoin d'investissement pour la technologie informatique. Puisque les douanes, c'est la connectivité sur les frontières, donc on doit appliquer les standards ou les procédures harmonisées pour qu'on puisse connecter toutes les marchandises, tous les flux des marchandises et des peuples. Il faut bien appliquer la gestion des risques aux frontières pour qu'on puisse distinguer des flux légitimes et des flux illicites. C'est dire que la modernisation des administrations douanières de la région résulte de la mise en oeuvre des projets novateurs, bien sûr, avec l'accompagnement des bailleurs de fonds. C'est à cet exercice que se livrent les experts en ayant en vue l'accord de l'OMC sur la simplification et l'amélioration des procédures douanières. Il s'agit d'un ensemble de mesures à mettre en oeuvre pour faciliter les échanges et sécuriser la chaîne logistique internationale. La conférence des donateurs qui est la deuxième après celle tenue à Yaoundé est destinée à échanger avec les bailleurs de fonds qui ont un rôle primordial à jouer en termes d'accompagnement des administrations douanières. Nous avons également besoin de mettre en place un certain nombre de projets bancables, des projets susceptibles d'être appuyés par les partenaires techniques et financiers. Le Togo s'est déjà lancé dans ce processus avec la création de l'OTR qui intègre désormais la douane et les impôts. La mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur et les différentes réformes fiscales opérées participent à ce processus. Nul ne contestera l'impact des investissements en matière de modernisation douanière sur la gouvernance, la qualité du service, la mobilisation des recettes et sur les relations partenariales avec les entreprises. Notre souhait est de voir les administrations se moderniser grâce à nos propres efforts et grâce à l'appui des bailleurs de fonds pour relever les défis économiques sécuritaires et de facilitation des échanges. La présente tenue de la deuxième conférence des donateurs à l'OMÉ avec la présence effective de nombreux partenaires au développement offre à l'OTR l'occasion de prendre une part encore plus active dans les projets de la région. Cette mutualisation des compétences va permettre aux administrations douanières non seulement de mobiliser leurs ressources mais aussi de lutter efficacement contre l'insécurité transfrontalière pour une intégration régionale réussie et accrue. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la quatrième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 6 juin 2017 à 9h au palais des congrès siège du Parlement. Et dans le reste de l'actualité noté qu'au Mali une nouvelle attaque contre un camp de l'ONU et l'opération française Barkhane a fait plusieurs blessés ce jeudi matin. Des patrouilles terrestres et aériennes ont été déclenchées pour repérer et capturer les assaillants. En page nationale après 7 ans de rupture suite à l'accord RPT-UFC pour un Togo uni et prospère les anciens militants de l'Union des forces de changement UFC sont de retour au sein de leur parti. L'annonce a été faite cet après-midi à Lomé par le collectif de ses anciens militants du parti au cours d'un point de presse. Le compte rendu avec Sonia Menikpo et Pierre sous support. Les anciens militants UFC pour notre retour au sein de notre grand parti. Cela s'appelle retour au bercail. Les anciens militants de l'UFC se constituent en collectif pour marquer leur retour au sein de l'Union des forces de changement. nouvelle portée à l'attention du public à travers cette rencontre avec la presse. L'accord RPT UFC a produit un effet qui nous donne aujourd'hui confiance que vraiment ce pays est stabilisé. Vous n'êtes pas sans savoir que G-Cris avait normalement devant depuis des années mais il y a eu des divergences au sein même de notre parti ce qui nous a fait reculer et le moment venu nous avons vu que l'accord a produit un fruit qui nous donne aujourd'hui le courage de faire la meilleure politique. Le collectif entend apporter un nouvel élan dans le parti pour faire efficacement face au défi de l'heure. L'ensemble des membres dissidents espèrent que leur main tendue sera acceptée par le premier responsable du parti Gilles Christo Lempio. Il y a 7 ans l'UFC a opté pour le dialogue et la réconciliation pour les Togo unis et prospère. Une position diversement appréciée. Le collectif marque ainsi son adhésion à l'accord UFC-RPT qui selon lui portait déjà des fruits. Nous sommes jeudi et Claude Amman nous a rejoint sur ce plateau pour la page des sports. Claude, bonsoir. L'association des entraîneurs de football du Togo dispose désormais d'un nouveau bureau exécutif. C'est suite à l'assemblée générale élective de cette association qui s'est tenue hier dans notre capitale. Compte rendu à Flim Johnson Champions Football. Des deux listes en liste, c'est celle appelée Nouvelle Vision dirigée par le coach Yenise Babé de la SOTR qui l'a emportée. Nouvelle Vision obtient ainsi 106 voix contre 82 pour la liste gagnant ensemble de Baobako sur les 189 votants. Ce nouveau bureau de 12 membres conduira les affaires de l'association des entraîneurs de football du Togo pour les 4 prochaines années. Nous sommes là pour travailler pour tous les entraîneurs du Togo, mettre en valeur tous les entraîneurs du Togo, faire un statut pour les entraîneurs du Togo, créer des stages à l'omène des recyclages, créer des focos au niveau des régions pour qu'on puisse pérenniser les informations sur tout l'intérieur du territoire. Les 189 mandants restent préoccupés par l'idéal d'union et de cohésion dans leur rang. On a un problème d'accès au terrain. On avait demandé qu'on nous fasse des cartes pour que, quel que soit un match international mais un championnat pour qu'on puisse aller au stade facilement puisque les entraîneurs sont les deux pays d'étiqués avant d'accéder au terrain alors que les habitres et les autres accèlent facilement. Donc ça c'est un problème crucial qu'on doit retrouver. Il va falloir qu'on ait d'abord un siège pour qu'on puisse se retrouver et avoir un contrat dign, un contrat unique et dès qu'un problème se pose là que ce bureau puisse nous défendre valablement. Mis sur pied en 2008, l'association des entraîneurs de football du Togo qui vient ainsi de renouveler son bureau exécutif compte à ce jour 243 membres titulaires des licences A, B et C de la CAF. Claude, le 16 juin sera célébré la journée internationale de l'enfant africain et en prélude à l'événement un gala de football s'est déroulé le week-end dernier du côté d'Anerho. Organisé par le club Les Enfants d'abord, ce gala s'est achevé par la victoire du club Les Enfants d'abord d'Anerho au dépens de la sélection du club des enfants de Pémé Agbaudrafo Glidi et Nguessi par Sibu Azzero Ressi Jacofi et Dedi Le coup d'envoi donné par le préfet Delac daté Bénissante et Thévy C'est le C.E.A. Anerho qui mène plusieurs incursions dans le camp adverse Une domination concluante à la neuvième minute de jeu par Kevin O'Hin qui verra son tir dévié dans les filets Plus tard, son équipier Aïma Paul inscrit un doublé aux onzième et sixième minutes Plus rien n'arrêtera les jeunes joueurs d'Anerho qui inscrivent un quatrième brut par Wupati Yauvi avant d'aller à la pause En seconde période de jeu Anerho parachève l'oeuvre entamée en première période en aggravant le score avec deux autres buts respectivement marqués par Amé, Améko et Sandros 6 buts à 0 pour C.E.A. Anerho score final Les organisateurs en ont profité pour exhorter les parents à encourager les enfants à la culture de l'excellence Aujourd'hui tout le monde est conscient que nous devons nous mettre ensemble pour soutenir les enfants qui sont la relève de demain et quand j'ai vu les autorités autour le maire le préfet les forces de sécurité les chefs traditionnels les chefs du service j'ai été très fier parce qu'ils ont compris que nous devons nous mettre pour afin que les enfants soient quelque chose de meilleur nous devons inverser nous devons soutenir les enfants afin qu'ils aient un avenir vainqueurs et vaincus sont repartis avec des récompenses après les efforts Oui Claude une dernière information Oui voilà l'essentiel de la part d'espoir de ce soir juste le temps de signaler aux téléspectateurs que les éperviers se sont inclinés cet après-midi à Paris 3 buts à 0 devant la super église du Nigeria en match amical international préparatoire des éminatoires de la Cannes 2019 Merci Claude et à jeudi prochain Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu ce samedi 3 juin 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national Il invite à ce effet les habitants des quartiers des villes et campagnes les chefs des services administratifs les responsables des sociétés publiques parapubliques et privés les autorités municipales traditionnelles et religieuses les comités de développement des quartiers les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la Nassap sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au 90-91-55-11 au 99-46-30-27 qui se chargeront de communiquer aux services précités les lieux qu'ils ont retenus pour leurs opérations de salubrité et voilà c'est sur ce communiqué que se referme cette édition quelque peu longue l'actualité oblige merci de votre fidélité à la télévision togolaise à 22h30 vous serez en compagnie de Adolphe Pacquart pour la dernière édition du journal au revoir au revoir On a Friday s'est Bref on we croire on on s'est poor